Moïse et Aaron sont partis trouver Pharaon alors que Dieu leur avait dit « Allez dire à Pharaon de vous laisser partir dans le désert parce que vous devez m'adorer, vous devez me servir. » Donc Moïse et Aaron sont partis voir Pharaon pour lui dire « Hé Pharaon, le Dieu du ciel éternel nous envoie vers toi pour te dire « Faut nous laisser partir parce que nous là, on doit servir Dieu au désert. » Et Pharaon leur dit « Qui est l'éternel pour que moi je puisse vous laisser partir ? » « Moi je ne connais pas l'éternel. » « Quittez-la ! » Et Pharaon les a chassés. La question que je vous demande ce matin Pharaon il avait bien fait mais il avait mal fait. Oui mon frère. Pharaon avait bien fait non ? Tu peux dire pourquoi ? Vous avez vu quelqu'un il faut d'abord le connaître. Bravo ! Pharaon avait bien fait de dire à Moïse et à Pharaon « Qui est l'éternel là ? » Vous venez toujours me fatiguer l'éternel. L'éternel là-bas c'est qui ? Vous me fatiguer avec ça ? Moi Pharaon je ne connais pas l'éternel. Pourquoi vous voulez que je le serve ? Je ne le connais pas. Je vais le servir pourquoi ? Amen. Donc vous voyez la réponse de Pharaon nous permet de comprendre que personne ne peut servir l'éternel si il ne le connaît pas. Si ma soeur qui est ici veut servir Dieu, elle doit d'abord le connaître. Si tu ne le connais pas, tu ne sauras jamais le servir. Amen. Regardez par exemple cette autre image. Je suis toujours en train de développer ça en disant au fur et à mesure. Je vous donne encore une autre image. Les féticheurs ou les marabouts que les gens vont consulter. Quand ils vont le voir, le féticheur lui dit envoie deux boulets blancs, envoie cola, envoie ceci pour faire ton sacrifice pour que c'est que tu cherches à sa réussisse. Les éléments que le féticheur demande là, il dit que c'est son génie, son démon qui lui a donné ses prescriptions pour permettre que lui, son génie, soit content pour exorcer le monsieur qui est venu voir le féticheur. Amen. Pourquoi le féticheur donne ses consignes, ses recommandations? Parce que le féticheur a confiance que si je fais ça, ça va marcher. Le féticheur connaît son démon. Le féticheur connaît son génie. Il sait que poulet blanc, cola rouge, poulet violet, ce sont les recommandations de mon génie. Donc si toi tu fais ça, ça va marcher. Est-ce qu'on comprend? Donc vous voyez, le féticheur fait ses recommandations parce qu'il connaît son démon. Comme il le connaît, il sait comment le servir. Amen. Amen. Personne, aucun homme, aucune femme ne peut servir l'éternel tant qu'il ne le connaît pas. Si tu ne le connais, tu ne sais même pas quel éternel. Il s'habille comment? Il est dans quelle maison? Où on le trouve? Tu ne connais rien. Et puis tu lui dis, oui, moi aussi j'ai servi le démon. Mais toi, c'est lui qui? Tu es de servir un démon. Tu dois d'abord connaître l'objet de ton adoration. Tu dois d'abord connaître qui tu veux servir. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Non, je suis en train de développer ça. Celui qui veut servir l'éternel. Comme l'éternel lui-même, il est esprit. Lui, l'homme qui est ici, pour servir l'éternel, il doit rentrer dans la dimension esprit de l'éternel avant de le servir. Sinon, tu ne le tourneras pas. Un. Dieu, il habite où? C'est dans quel quartier tu as le tourné? Dans quelle maison? Il y a beaucoup de maisons sous la terre ici. Dieu, il est où? Dans quelle maison? Il faut que tu as travaillé là-bas pour dire un Dieu. Comme, 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 je suis venu te servir. Quelle trouvez-vous? Dans quelle ville? Dans quel pays? Pourtant, tu veux servir Dieu. Ça veut dire que pour servir Dieu, l'homme là, il doit quitter la dimension de l'homme pour rentrer dans la dimension esprit. Là, il est sûr qu'il peut servir l'éternel. Parce que l'éternel, sa nature principale, c'est qu'il est esprit. L'homme qui veut le servir, doit le servir en étant esprit. Les lecteurs de la Bible, là, quelqu'un peut me trouver rapidement le passage de Jean, là? Jean? Ok, merci beaucoup. Jean 4, verset 24. Tu peux lire ça? Il faut lire ça pour nous tous. On va bien comprendre comment Dieu est. Avant d'espérer le servir, oui. Dieu est esprit. Voilà. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Dieu est d'abord... Esprit. Dieu est esprit. On va dire ça ensemble. Dieu est... Esprit. Ceux qui l'adorent, ceux qui veulent le servir, doivent le servir en... Esprit. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. La question, c'est comment toi qui es homme de chair, on voit? Comment toi qui es homme de chair physique, là? Comment tu vas servir un Dieu qui est esprit? Qui est le vent? Ça devient compliqué. Ce qui fait que déjà, comme on est en train de répondre à la question 1, qui peut servir l'Éternel, on se rend compte tout de suite que ce n'est pas tous ceux qui sont sur la terre qui servent Dieu. Ce n'est pas tous les hommes. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on voit là qui servent Dieu. La Bible est claire. C'est pourquoi, ceux qui veulent servir Dieu, doivent le servir en... Esprit. Et d'après la... Férité. Amen. Donc, tant que l'homme ou la femme ne rentrent pas dans l'esprit, il n'y a pas de servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu tant que tu ne rentres pas dans l'esprit. Alléluia. Question. Est-ce que vous pensez que Judas, Jésus, avait envoyé ses disciples deux à deux? Et il a dit dans l'Ultis, quand ils sont revenus, ils ont fait le rapport. Seigneur, je voyais certains tomber du ciel comme un éclair. Les démons même nous sont soumis. Ce sont les disciples qui rendaient ce témoignage après que Jésus les ait envoyés deux par deux. Dans ce témoignage, Judas était aussi tédant. Et lui aussi, il a dit, Seigneur, je voyais certains tomber du ciel comme un éclair. Judas aussi rendait le témoignage. Question. Est-ce qu'on pense que Judas servait Dieu? Réfléchissez bien. Jésus a envoyé dans les disciples, il y avait Judas. Donc, quand ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, nous, on a vu que Satan même était soumis. Nous étions soumis. Et on a vu même Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans ce témoignage, Judas aussi avait son témoignage. La question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que Judas servait Dieu? Est-ce que Judas servait Dieu? Oui, Bounia. Oui, Judas servait Dieu. Oui, Judas servait Dieu. Tu peux dire pourquoi? Parce que c'est Dieu même qui l'avait choisi. Parce que c'est Dieu même qui l'avait choisi. Amen. Tout le monde est d'accord? Bien. Judas servait Dieu en tant qu'envoyé. Amen. Il servait Dieu en tant qu'envoyé. Parce que quand on compte les douves, là, Judas est dedans. Il aussi partait chasser les démons. Arrivé sur le terrain, il chasse ses frères. Parce que la Bible nous a dit plus loin que Judas était un? Un démon. Mais il chasse ses camarades, hein? Vous comprenez un peu comment c'est? Donc, comme Judas était un démon, dans la révélation, nous, on comprend qu'il ne servait pas Dieu. Judas allait à l'église. Et son pasteur, c'était qui? Jésus. Judas venait prier dans l'église du Seigneur. Il venait au culte où Jésus faisait culte. Judas venait culte aussi. Il venait adorer là. Il venait prier là. Mais en réalité, Judas ne servait pas Dieu. Qui peut me dire pourquoi? Ici, parmi les seuls. Qui comprend pourquoi Judas, marqué que Jésus l'avait envoyé parmi les douze, lui, tout ce qu'il faisait, il ne servait pas Dieu. Qui voit? Oui. Oui, parce que lui-même, il était un démon. Mais est-ce que tu parlais plus loin? Judas était un démon, il ne servait pas Dieu. C'est vrai. Mais je veux encore plus loin. Oui, Sarah. Il ne servait pas en esprit et en vérité. Ça, c'est vrai que je veux comprendre. Je veux quelque chose de simple. Pour quelle raison Judas ne servait pas Dieu, malgré que Dieu lui-même lui a dit, je vous envoie? Dieu l'avait envoyé. Mais on dit à la fin que Judas ne servait pas Dieu. Pour quelle raison? Oui. Parce que Judas ne sait pas qui est Dieu. Bon, c'est un peu lointain. Je veux quelque chose de propre. Oui, Sarah. Il n'avait pas, oui, il n'avait pas l'amour de Dieu, puisqu'il ne servait pas Dieu. Ça, c'est vrai. Mais on va partir du fait que Judas était un démon. Restez dans ça. Judas, un démon, ne servait pas Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Il n'avait pas la nature de Dieu. Bravo. Bravo. Judas n'avait pas la nature de Dieu. Il avait la nature d'un démon. Or, Dieu est esprit. C'est une autre nature. Ça, c'est nature 1. Ça, c'est nature 2. Donc, cette nature ne peut jamais rentrer ici. Parce que Dieu ne peut pas accepter. On est d'accord? C'est pourquoi Judas, dans sa nature de démon, ne pouvait jamais servir Dieu. Ou bien, si vous voulez, Dieu ne pouvait jamais accepter l'offrande d'eux. Parce que c'était un démon qui faisait l'offrande. Il était un démon par nature. On le voit être humain. Tête, oreille, bras, pied. Mais c'était un démon de Dieu. Il n'était pas un démon. Donc, Dieu ne peut pas accepter l'offrande qui vient d'un démon. Vous comprenez en même temps pourquoi, quand on retouche Cayenne et Abel, Dieu a rejeté l'offrande de Cayenne. Pourquoi? C'est un démon. Cayenne était un? C'est un démon. qui s'oppose à la volonté de Dieu. Dieu ne va jamais accepter son service. Dieu ne va jamais dire oui à son service. Pourquoi? Sa nature, dès le départ, est opposée à la nature de Dieu. Donc, il ne peut pas servir Dieu. C'est pourquoi Jean 4 est venu donner la chose saine et la conclusion. Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Ça veut dire en étant dans sa nature. Tant que la femme ou bien l'homme n'est pas rentrée dans la nature de Dieu, tu ne peux pas dire que tu adores Dieu. Est-ce que tout le monde comprend ça déjà? Est-ce que c'est clair? Donc, nous sommes en train de parler de notre grand sujet qui est servi l'éternel. Qui peut servir l'éternel? Celui-là qui a sa nature changée. Amen! Nature changée. Et la nature changeait là. Dans l'Ancien Testament, comment Dieu montrait qu'on devait changer la nature? Souvent, Dieu intervenait en changeant le nom de la personne. C'était pour montrer sous forme symbolique que plus tard, quand le sacrifice sera reféré, l'homme qui doit s'approcher de Dieu doit être quelqu'un qui a la nature. C'est pourquoi Dieu, dans l'Ancien Testament, avait pris soin de changer les noms de beaucoup d'adorateurs. Ainsi, Dieu vous montrait le changement de nature avant d'adorer Dieu. Dieu avait pris une image simple. Moïse s'est trouvé devant le buisson ardent. Quand il devait marcher en direction d'une buisson ardent, Dieu lui a dit, arrête! Qu'est-ce qu'il s'est passé après? Qu'est-ce qu'il lui a dit après? Qu'est-ce qu'il a dit? Moïse Qu'est-ce qu'il a examiné? Oui Oui Moïse, enlève tes souliers Enlève Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle tu te tiens là est une terre sainte Désolé mes frères Pour quelle raison la terre remplie de caca de vaches de bœuf Est-ce qu'il sentait mauvais? Pour quelle raison cette terre pouvait devenir terre sainte? Qu'il voit Pour quelle raison? Oui Parce que Dieu a fait de sa démarrer le lieu où les cacas de bœufs étaient Dès que Dieu se tient dans un lieu cela devient un lieu sainte Donc le lieu est sainte Pas parce que c'est propre Pas parce que ça sent parfait Le lieu est sain parce que le grand Jéhovah Il est dans ce lieu Dès qu'il est dans ce lieu ça devient un lieu Pour cette raison Dieu avait dit à Moïse Enlève terre Parce que dans tes souliers Il y a la transpiration C'est un objet soulier pour moi N'approche pas ma présence avec des sandales qui ont pris les cacas et tout ça Dieu veut pas Enlève Mais c'est simplement un signe Pour montrer que Lorsque quelqu'un doit être admis dans la présence de Dieu Sa nature doit changer Amen Dieu doit changer sa nature Pour que Dieu l'accepte C'était l'image que Dieu faisait Dieu arrive sur Abraham Au prière-là Il s'appelait Abraham Pour montrer que Dieu va traiter alliance avec lui Dieu change son nom Au lieu de Abraham Dieu l'appelle Abraham Le changement de nom là Ça veut dire Une nouvelle nature La nouvelle nature qui rentre en Abraham C'est ça que Dieu voulait montrer C'est une préfiguration de ce qui va venir plus tard lorsque le sacrif de Jésus sera ouvert pour dire que l'homme qui s'approche de lui doit changer de nature Dieu prend Sarahï et change son nom en l'appelant Sarah Tous les changements de nom là ça veut simplement dire que Dieu plus tard pour accepter l'homme il doit changer sa nature C'est ça que Dieu montrait dans l'Ancien Testament Puisque dans l'Ancien Testament la nouvelle naissance n'était pas encore possible Les adorateurs étaient sous le sang de bouffe et d'air Dieu ne pouvait pas initier la nouvelle naissance La nouvelle naissance est venue par la prédication du Seigneur Jésus lui-même C'est là il a introduit la nouvelle naissance Désormais quiconque veut être un fils de Dieu il doit naître de Dieu C'est ça que Dieu exige Donc si toi mon frère toi ma soeur tu veux servir l'éternel tu dois faire quoi ? Tu dois faire quoi ? Faire l'éternel Voilà C'est quand tu es né de nouveau ça veut dire que tu es rentré maintenant dans le domaine esprit de Dieu parce que tu es né de nouveau Si tu n'es pas encore né de nouveau tu ne peux pas servir l'éternel Disons que Dieu ne peut rien faire avec toi Ton sacrifice d'advocation Dieu rejette comme il a rejeté mon cahier Est-ce que tout le monde comprend ? Voilà pourquoi de plus en plus à l'église on insiste sur ça La nouvelle naissance La nouvelle naissance La nouvelle naissance Ce n'est pas chanson C'est parce que c'est obligatoire Une femme qui veut servir Dieu qui veut connaître Dieu doit naître de nouveau Dieu doit changer son cœur et sa nature Sinon si tu restes dans la nature de jeune fille parce que ton papa est baoulé ta maman est Annie et que tu viens à l'église tu ne rentres pas au ciel Non tu ne rentres pas au ciel Dieu ne va pas pour le ciel elle baoulée Dieu ne va pas pour le ciel elle n'est pas ou bien nani ou bien nartier Ce n'est pas ça qui va au ciel Alléluia à travers ce sujet nous sommes en train de descendre on est en train de voir beaucoup de choses déjà ici on a compris qu'aucun démon ne peut servir Dieu c'est clair c'est clair mais c'est pas clair aucun démon ne peut servir Dieu ça veut dire un homme qui reste dans sa nature naturelle dans sa nature du village dans sa nature de la ville ou bien du pays ne peut pas servir Dieu c'est impossible pourquoi à cause de Jean 4, 24 à cause de sa personne dans le domaine naturel ne peut servir Dieu tant qu'il reste un homme naturel Amen un homme naturel ça veut dire quelqu'un qui a contourné la théophanie il a contourné la théophanie et il vit simplement sous la terre comme un homme quand les hommes de la Côte d'Ivoire ils font le dénombrement en Côte d'Ivoire il y a 22,5 millions d'habitants on te compte on te compte et je sais pas au Gabon il y a 10 millions d'habitants ils te comptent vous comprenez ça maintenant quand Dieu lui fait son dénombrement là il va tenir compte de quoi tu comprends est-ce que tu comprends ? tu comprends pas si sur la terre ici à Abidjan Côte d'Ivoire le ministère de l'Intérieur ils font ce qu'on appelle l'essencement général pour voir il y a combien d'habitants en Côte d'Ivoire ils envoient les gens dans la maison ils vous font des questions tout ça ça s'appelle l'essencement général et quand ils finissent ça ils finissent par conclure pour dire qu'en Côte d'Ivoire les habitants en Côte d'Ivoire ils sont à peu près 25 millions en Côte d'Ivoire nous faisons 25 millions d'habitants vous trouvez cela ils ont compté les gens ils ont compté tous les habitants de la Côte d'Ivoire ils trouvaient qu'on est 25 millions c'est clair ? donc ils ont pris chacun individuellement les femmes les hommes et puis ils nous ont compté et puis ils ont trouvé qu'on est 25 millions d'habitants sur toute la terre de la Côte d'Ivoire Amen ça c'est le dénouement des hommes maintenant la question que je vous pose si Dieu il va aussi faire son dénouement au ciel là il va se baser sur quoi ? Dieu va aller avec quoi pour te compter ? parce que Dieu avant de donner votre réponse il faut me lire 1 Corinthiens 15 47 je crois tu ne sais pas 47 tu vas descendre 1 Corinthiens 15 47 lis je vais voir si tu ne sais pas ça tu vas descendre que béni homme tiré de la terre non descend 48 t'es elle de terrestre descend 49 alors et de même que nous avons porté l'image de terrestre nous porterons aussi l'image du céleste descend ce que je dis frère voilà c'est que la chère écoutez bien vas-y 1 Corinthiens 15 verset 50 ok donc c'est 1 Corinthiens 15 verset 50 vas-y ce que je dis frère ce que je dis frère c'est que la chère et le sang ne peuvent hériter le roi de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité voilà tu peux t'arrêter là reprends 50 là la chère et le sang ce que je dis frère c'est que la chère et le sang ne peuvent hériter le roi de Dieu voilà on s'arrête là la chère et le sang ne peuvent hériter le roi de Dieu la chère et le sang là c'est quoi ? c'est l'homme naturel c'est toi c'est moi c'est ça qu'est la chère et le sang maintenant Dieu dit si on reste chère et sang on ne peut pas aller dans le royaume de alors maintenant Dieu va faire son dénommement va se baser sur quoi ? puisque déjà on a vu que la chère et le sang ça ne peut pas Dieu ne peut pas tenir comme ça Dieu est fou du sang qu'est-ce que Dieu va regarder pour nous compter au ciel ? ça l'aime si tous ceux qui sont esprits oui c'est bien mais encore Moïse si si ceux qui sont nés de nouveau alors nés de nouveau ça veut dire la chère et le sang ne comptent plus pour moi je ne suis plus sur la terre un homme physique je ne suis plus un homme physique Dieu considère en moi la nature divine seulement la nature divine or c'est la nature divine qui peut rentrer dans le royaume de Dieu on comprend ça ? c'est la nature divine qui peut rentrer dans le royaume de Dieu donc ça veut dire je peux être un habitant de la terre les gens à côté m'apprécient maman tu es jolie vraiment ta maman tu as bien accouché vraiment tu es bien vraiment si tu peux être ma fille même c'est bon tout ça là c'est pas mauvais c'est bon mais ça ne rentre pas au ciel vous voyez c'est qui fait mal les gens t'apprécient ils font tout mais tu ne vas pas aller au ciel parce que tu es belle tu ne vas pas lancer par être à porter robe ni quand ça traîne tu vas aller à des gens ce n'est pas ça qui rentre au ciel est-ce qu'on comprend ? la Bible dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu donc ce qui va rentrer dans le royaume de Dieu ça doit être une nouvelle naissance or la nouvelle naissance c'est ça que je vous ai dit au début c'est ça qu'est notre théophanie ce qu'il nous faut pour retourner à à Dieu c'est de ça qu'on a besoin donc on revient sur notre sujet servir l'éternel qui peut servir l'éternel ? donc on comprend on peut répondre à la question aisément qui peut servir l'éternel ? c'est celui qui est né de voilà est-ce que c'est clair pour tout le monde ? c'est clair pour tout le monde ? c'est seulement celui qui est né de nouveau qui peut servir l'éternel Amen c'est la question que Josué avait posée aux juifs qui étaient là devant lui au peuple d'Israël choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir soit vous servez Dieu ou bien les dieux qui étaient au-delà du Jourdain mais sachez que moi et ma maison nous servirons voilà donc c'est seulement les chrétiens qui peuvent servir Dieu ceux qui peuvent servir l'éternel ce sont des gens qui sont sauvés qui ont la nature divine que Dieu a changé c'est ceux-là qui peuvent servir Dieu sinon si un homme reste cher et sans il n'est jamais servi Dieu vous comprenez ça ? s'il reste cher et sans il ne peut jamais servir Dieu un peu pour revenir à la réponse de notre ami là-bas il avait dit que pour servir Dieu il faut avoir la régulation du Dieu que tu sers oui c'est juste tant que tu n'as pas la révélation de Dieu tu ne peux jamais le servir parce que tu ne peux pas savoir qui tu adores tant que tu n'as pas sa révélation tu dois savoir qui tu adores d'abord avant d'espérer le servir est-ce que ça c'est clair ? c'est clair pour tout le monde ? donc servir Dieu ça doit être la tâche de tout le monde de tous ceux qui sont devenus croyants ils doivent avoir dans le cœur le désir de servir Dieu amen première chose c'est seulement ceux qui sont nés de nouveau qui peuvent servir Dieu ça c'est déjà clair ? ceux qui sont nés de nouveau donc quelqu'un qui vit comme un villageois ne peut pas servir Dieu lui il aime la tradition de son village quand on dit qu'il y a un réunion pour aller dans ce peuple lève la main le prédit il va aller dans ce peuple samedi puis dimanche il dit à l'église alléluia louons le Seigneur non il n'est pas en train de servir Dieu c'est dans ce peuple le peuple est-ce qu'on comprend ça ? un tel homme une telle soeur n'est pas en train de servir l'éternel est-ce qu'on comprend ça ? parce que le servir Dieu là ok on va continuer on va aller par sa part donc là on a répondu à la question de qui peut servir l'éternel on connait ça bien on a vu que l'éternel est un esprit il faut que celui qui veut le servir puisse aussi rentrer dans l'esprit de l'éternel de comment comment servir l'éternel comment servir l'éternel on va maintenant répondre à cette question pour répondre à cette question on a besoin de passer de la Bible qu'elle a lue tout à l'heure on est retour dans l'exode 10 je vois exode 10 26 vas-y exode 10 verset 26 oui c'est ça oui c'est ça oui vas-y lecteur notre troupeau iront avec nous et ne restera pas un car c'est là car c'est là que nous soyons arrivés nous soyons arrivés et nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir l'éternel pour offrir l'éternel est-ce qu'on a compris bon je vous raconte maintenant le contexte comment ça s'est passé quand le peuple d'Israël était arrivé sur le point de quitter l'Egypte et que Pharaon était fatigué le gars dit allez c'est mal vous la quittez ici je suis fatigué le Pharaon a dit au peuple d'Israël vos troupeaux vos bœufs vos je ne sais pas chevaux ou bien quoi vos boucles laissez ça ici et puis allez servir l'éternel c'est là Moïse lui a dit non 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 si nous on s'en va on va servir Dieu avec nos bœufs nos moutons nos poulets vont aussi servir l'éternel est-ce qu'on comprend ça déjà on est en train de répondre à la question comment servir donc Moïse montre par là qu'un croyant né de nouveau doit servir Dieu avec tout ce qu'il a avec tout ce qu'il a pour servir l'éternel est-ce qu'on comprend ça donc déjà ça montre que c'est un péché pour un poitre un paillant ne pas faire les autres et payer sa dime c'est un péché parce que si tu dis que tu sers Dieu tu dois servir Dieu avec tout ce que tu as regardez bien ce que ce que Moïse a dit à Pharaon notre port ira avec nous et il ne restera pas un homme ici car c'est là ce que nous prendrons pour servir notre Dieu Alléluia tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau un croyant d'acheter par le sang de Jésus Christ et puis toi ton argent là ça sert seulement à payer pantalons ça sert seulement à payer robe à payer chemise mais donner offrande à Dieu jamais ce n'est pas possible quelqu'un qui est sauvé sert Dieu avec tout ce qu'il a je vis bien tout ce que tu as et tout ce que tu es Alléluia on est en train de descendre déjà on a compris ici comment servir l'éternel on sert Dieu déjà avec tout ce qu'on a et c'est ça c'est clair avec tout ce qu'on a donc ça veut dire est-ce que mes cheveux sont à moi est-ce que mes cheveux sont à moi oui mes cheveux c'est pour moi ça fait pas que ce que j'ai est-ce que mon pantalon c'est pour moi oui c'est pour moi Amen c'est pour quoi bon ça ce domaine les freins ne sont pas trop dedans mais on va les venir à eux laissez-moi parler un instant aux soeurs quand je dis que je dois servir l'éternel avec tout ce que j'ai ça veut dire le matin quand je me réveille que je porte un habit de sortie je dois d'abord dire à la vie est-ce que tu dis Amen à la parole c'est-à-dire ton habit que tu portes là ça doit dire Amen à la parole avant de sortir de ce droit c'est la raison pour laquelle il ne se peut pas porter les décollés les promesses oh non je m'en vais à l'église à donner non ton habit n'a pas dit Amen à la parole oh tu comprends que comme tu as l'acheté tout ce que tu as doit dire Amen à la parole est-ce qu'on est d'accord les soeurs acclamez le Seigneur si tu es d'accord tout ce que tu as tout ce que tu portes ça doit dire Amen à la parole de Dieu tes cheveux si tu veux faire tes cheveux maintenant pour ressembler à Nayakavel on comprendra que tes cheveux ne disent pas Amen à la parole est-ce que je suis clair dans une seule qui est sauvée tout ce qui est sur elle de la tête jusqu'à la parole tout doit dire Amen à la parole de Dieu avant de sortir de la maison si tu sais que tu as bien bizarre quand même pense la question à ton avis décompté la est-ce que tu dis Amen à la parole tu dois prendre décompté puis tu attrapes ça devant du joie pour voir si tu es coté dit Amen à la parole parce que quand tu es sauvée tu es racheté par le sang de Jésus-Christ tu ne peux plus porter n'importe quoi ne va pas faire comme ses soeurs indiquer son racheté à la maison il dit dans sa valise les vieux pâtelons hé c'est qu'à la fin d'alléluia ça joli pâtelons il ne faut plus y en porter et chaque jour le soir qu'elle arrive la jolie a dit comme ça on dit il ne faut pas y en porter hé la jolie chêne pour donner que ma maman m'a donné que c'est en or il ne faut pas y en porter ça c'est qu'elle a fait d'alléluia ça son cœur lui fait mal mais pour ne pas peut-être scandaliser les gens son cœur est dessus c'est la valise c'est caché là-bas elle ne peut pas porter parce que si elle porte il y a sa camarade chrétienne qui est à côté de la maison hé 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 tu vas où ? donc peut-être comment la peur des regards des gens habillassé est là normalement si tu sais que ta vie ne dit pas amène à la parole tu dois t'en débarrasser sans que ça te fasse mal mais tu dois tu dois t'en débarrasser parce que tu sais que la vie là ce n'est pas la parole ta tante est partie se faisait dans la vacances elle dit bon ma fille comme tu t'en vas voilà chêne voilà boue d'oreille voilà quoi encore vous en oeuvre vous en oeuvre maquillage tiens faut prendre ça cadeau c'est pour toi tu vas prendre ça hé merci tantique ça c'est bien je vais prendre bien prendre ça ou même déjà tu dois apprendre à dire que tantique tantique comme moi je suis chrétienne là ah puis là je vais prendre ça peut m'aider mais chère vous de réelle je ne prends pas pas parce que je te respecte pas je suis d'accord mais je suis chrétienne tu ne peux pas compter ça donc pardon tantique je ne prends pas en disant ça c'est pas un politesse ce n'est pas manqué de respect tu m'as dit la vérité un abé là panne là je vais te prendre mes bouts de réelle chêne là pardon tantique je ne prends pas et quand tu fais ça ça veut dire que tu montres à Dieu que tu es prête à le servir tu es prête à servir l'éternel parce que servir Dieu là c'est un peu un peuple lieu où on se trouve qu'il soit au nord au sud en est chaque jour tu dois servir c'est ça on a compris la première partie la réponse je sais Dieu avec tout ce que j'ai tout ce qui m'a parté c'est avec ça que je veux servir Dieu donc mes habits doivent servir Dieu mes chaussures doivent servir Dieu tu ne vas pas aller porter un haut talon long comme ça arriver ici pour marcher la même petite là tu vas tomber toi même là tu as difficulté à marcher il faut porter quelque chose de simple depuis que tu t'en vas est-ce que c'est compliqué retenez ça retenez si vous êtes converti il y a une chose qui doit rester dans votre cœur je sais Dieu avec tout ce que j'ai tout tout ce que je possède à sa loi dit Amen mes cheveux doivent dire Amen à la parole mon habit doit dire Amen à la parole ma ronde ma céture doit dire Amen à la parole tout ce que j'ai doit dire Amen Amen à la parole si ce soir tu rentres à la maison commence à fouiller dans ta valise les décodés que tu as cachés pour garder et ça là quand j'ai arrivé au village et ma tante là je vais me mettre à l'aise pour gagner et jeter commence dès ce soir à mettre de l'eau dans ta valise il y a des habits que quand toi même tu les gardes ça là une soeur qu'il ne peut pas porter prends si tu ne peux pas jeter que ça te fait mal pour prendre pour faire 7 pieds si jeter te fait mal prends tu vas toi pour descendre manger ça devient un chiffon et puis tu prends pour suer maison pour montrer à la vie que tu n'es rien tu prends pour suer maison tu lasses tout ça devient 7 pieds si tu penses que quand tu as jeté ça te fait mal prends tu fais 7 pieds c'est désolant de voir qu'il y a des soeurs jeunes soeurs nouvellement converties elles ont encore gardé les chiennes les pantalons à la maison c'est pour faire quoi je pose la question c'est pour faire quoi tu ne vas pas porter en tout cas le jour tu portes peut-être que tu portes ça dans ta chambre et puis c'est fini mais tu dis tu sois net le jour tu as porté net c'est là que je viens que l'on visite je ne suis pas là dès que tu sois de la chambre net le voici tu vas faire quoi tu vas faire quoi tu vas fuir non c'est maintenant que chacun doit être sérieux et puis sincère tu dois savoir ce que tu crois Amen tu dois voir dans ton cœur qu'est-ce que tu crois toi-même si tu es vraiment sauvé c'est que tu dois servir l'éternel et je sers l'éternel avec tout ce que j'ai Amen qui est un portable ici les soeurs je parle de soeurs après je viens je vous soeurs qui est un portable portable c'est pour toi même quoi qui est un portable les voeux les voeux les voeux que Dieu vous les dit même ton portable doit servir répétez avec moi même mon portable doit servir d'éternel répétez encore même mon portable doit servir d'éternel voilà donc ça fait que que ton portable là un démon pêcheur appelé série coco oh on peut pas t'appeler dedans oh non série coco dans moi mon portable pour aller où nous parlons des choses vraies des choses sérieuses qui détruisent la vie des jeunes filles que vous êtes aujourd'hui encore de série coco d'un portable la nuit elle dort série coco le démon pêcheur pose la voie sms c'est qui fait quoi tu dors comment tu appuyé pour mettre tout ça c'est un téléphone qui mais tu sais quoi tu appuyé comment aujourd'hui ah est-ce que tu as porté ton habit rouge là ou ça c'est un téléphone critique un copain il est deux heures du matin whatsapp facebook c6 pas encore hein ah donnez moi le nom insta 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 tiktok insta blanche et puis pas encore les ponories comme ça après les sasso à la maison deux heures du matin on ne te met pas attend de parler avec un démon pêcheur appelé chéri coco il n'y a qu'un fini de faire ça son esprit est souillé le temps qu'elle devait prier là elle ne peut pas prier chéri coco a pris ça elle a pris son temps cl 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 en train d'envoyer des messages souillés à un démon pêcheur est-ce que vous comprenez en tout cas ce matin je tiens à ce que vous comprenez en finissant cette étude que comme je souais avec 10 moi et ma maison nous servirons le diamètre et si je veux aussi que toi tu dises avec moi je sers Dieu avec tout ce que je vous souhaite ton téléphone là ça ne doit pas être le téléphone d'un démon pêcheur pas aller t'asseoir quelque part à un endroit où tu penses qu'on ne te voit pas c'est là que tu vas aller regarder les femmes nues les grosses parce que c'est ton téléphone et puis suivez-moi bien le diable dans son intelligence magnifique afin de s'en occuper le téléphone est devenu notre télévision individuelle tout ce que je ne pouvais pas regarder en famille avec les gens là je peux regarder seul avec mon téléphone connexion 300 je m'assois derrière mon ami dans la bouche ça va tu me regardes mais c'est ça qui tue les gens et si tu fais ça tu n'es pas en train de prouver mais Dieu Dieu te voit le Seigneur te promène il sait que toi ton téléphone il y a des images sales dedans il y a des choses sales dedans ton téléphone là c'est là que vos filles quatio j'en chère ils vont t'appeler parce qu'ils te font des messages et puis toi aussi je n'aime pas ça alors que la paix c'est ça 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 si tu n'avais pas compris dites Amen dites encore Amen c'est ça la vérité n'oubliez pas que nous sommes toujours à notre texte le départ comment le jeune homme rendra-t-il son sanglier c'est dans ça on est et aujourd'hui on est en train de comprendre ah donc de toute façon je suis seul je dois servir Dieu je dois servir Dieu avec tout ce que je suis avec mes cheveux avec mes habits avec mon portable avec mon argent je dois servir Dieu avec tout ce que je suis je dois servir Dieu est-ce qu'on comprend ? ça c'est vraiment ça aujourd'hui on doit comprendre qu'on sert Dieu avec tout ce qu'on a et que ce que tu possèdes là ça ne doit pas devenir un objet de faire maler avec oh non elle a un joli habit elle va marcher façon pour faire voir aux gens au nom regardez mon habit regardez comment je suis habillé je suis saper elle se comprenne ? rien de ce que tu as là ne doit être pour toi comme un objet de malin aucun enfant de Dieu n'a le droit de faire malin avec ce que Dieu lui a donné parce que ce que tu as c'est Dieu qui t'a donné on ne peut pas faire malin avec ça on doit être sincère tout ce que j'aime ça doit servir Dieu tout tout ce que j'aime c'est pourquoi je vous ai dit avant quand vous aviez avant de sortir de la maison demandez posez la question à votre habit est-ce que toi là tu dis amen à la parole est-ce que l'habit que je les garde là tu sais que l'habit là c'est transparent c'est joli oui mais c'est transparent si tu portes tous les garçons vont dessiner tout qu'il y a là derrière parce que l'habit là c'est transparent on voit la couleur de ton style ce n'est pas bon une seule ne peut pas s'habiller de façon que quelqu'un qui est derrière il voit tout ce qu'elle a porté ce qu'elle a dit ça ça n'a qu'à coûter un milliard mais tant qu'on voit tes formes de dents tu vois Gary Sabou non ça c'est que je ne peux pas tu ne cesses pas de faire voir ce que tu cherches quand tu portes l'habit là il doit dire amen à la parole ça on a bien compris ça on a très bien compris ça on a compris on dit amen encore amen que Dieu vous bénisse on veut des jeunes filles des jeunes soeurs qui soient vraiment propres pour Dieu parce qu'elles servent Dieu elles ne servent pas un homme surtout comme son mari nous voient comment on sert l'éternel amen les frères, les garçons comment un jeune homme va servir Dieu avec tout ce qu'il a on a compris que du côté des vêtements des soeurs même aussi du côté des vêtements des garçons le vêtement l'habit que tu portes là ça doit dire amen à la parole si tu portes ton pantalon avec le style des fils-clos il est possédé de la prison au Bwamate tu es là ou quoi là ? en fait descendre Kylot là on fait là en bas les bagamans là on voit une fois Kylot en laisse c'est bien ça Terri s'est descendu comme ça et puis il dit c'est un fils de Dieu Kylot en bas ici et puis la marche si un américain qui a fait la prison là-bas il te voit passer il va passer au cycle du 1p2 parce que je vous ai déjà expliqué que ce style vestimentaire c'est le style du 1p2 c'est le style des gens qui sont devenus des femmes dans les prisons américaines c'est comme ça il s'habille donc quand il t'habille comme ça tu n'as pas besoin de dire je suis je cesse un garçon non celui qui te voit bien comme ça déjà il sait que toi il y a une femme pour lui il t'appelle donc normalement vous les frères vous devez refuser dans votre esprit d'être dans un style d'habillement qui ressemble au monde tu dois refuser ça dans ton esprit de ne pas t'habiller comme les jeunes gens de ce monde si tu dois t'habiller tu t'habilles simplement et tu en serais glorifié ton habit doit dire Amen à ce que tu as à Dieu Amen c'est ça on l'appelle c'est Dieu parce que désormais tu te rends compte que tout ce que tu as là tout ce que tu possèdes là ça doit être pour Dieu Amen y compris ton vocab qui a un vocab ici j'espère que tu ne prends pas ton vocab pour aller une démon péchéresse chérie Coco la nuit tu es assis après chérie à coup de toi je ne peux plus regarde mes gens je vais refuser à te maman j'ai mon détecte ma tête ma tête ne fait mal regardez bien regardez sa tête ne lui fait pas mal quand il n'a pas le Saint-Esprit alors qu'il n'a pas le Saint-Esprit sa tête ne lui fait pas mal mais quand Aïcha lui tourne le dos ma tête ne lui fait pas mal il faut céder c'est vraiment l'œuvre des deux mots il ne se préoccupe même pas du Saint-Esprit qu'il n'a pas encore eu mais quand sa voisine de classe que lui qui était il a tourné le dos mon frère il y a quoi ? ça ne va pas je ne suis pas là mais tu es malade pourquoi ? non ça ne va pas je ne le palais tout ça n'a pas le fait mais quand il n'a pas le Saint-Esprit ça ne lui dit rien frère nous devons comprendre qu'on sert Dieu avec tout ce qu'on a tout ce que je possède doit servir Dieu mon téléphone là il ne doit pas avoir dedans des images ça rien de tout ça je ne dois pas garder mon téléphone avec des bêtises dedans si j'ai mon téléphone je regarde une prédication j'appelle mon frère j'appelle ma soeur et puis c'est fini si je veux regarder quelque chose je souhaite regarder une prédication j'ai sorti de suivre un verset d'hébile je lis la Bible des dents c'est fini parce que c'est comment servir Dieu avec tout ce que j'ai l'acteur prend le deuxième passage c'est l'exode 10-26 je crois non Deutéronome 10-26 Deutéronome 10 verset 26 non verset 12 écoutez très bien là nous avons donc quelque chose de très sérieux vas-y Deutéronome 10 verset 12 vas-y maintenant Israël que demande de toi l'Éternel est-ce qu'on comprend la question c'est vous qui êtes Israël vous qui êtes ici ce matin c'est vous que Dieu appelle Israël mais là il pose la question Israël qu'est-ce que ton Dieu te demande maintenant qu'est-ce qu'il te demande qu'est-ce que tu dois faire ou alors comment le servir c'est ça que Dieu te demande vas-y maintenant Israël que demande de toi l'Éternel ton Dieu si c'est là que tu crains l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme verset 13 non ça va reprends le passage maintenant maintenant Israël que demande de toi l'Éternel ton Dieu oui ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu oui afin de marcher dans toutes ses voies dans toutes ses voies dans certaines voies mais dans toutes les voies de l'Éternel vas-y et de servir afin de servir l'Éternel afin de marcher dans toutes ses voies et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur on va d'abord écrire de tout ton cœur ensuite et de tout ton âme ton âme c'est fini voilà de tout ton cœur et de tout ton âme servi Dieu on est en train de répondre à la question comment on sert l'Éternel la Bible nous répond à travers ce passage de de ton homme on a vu ici donc de ton homme 10 verset 12 comment on sert Dieu on va le servir de tout notre cœur de toute notre âme de tout notre cœur et de toute notre âme c'est ça là qui fait l'homme c'est la seule partie dans l'homme où Dieu peut se cacher dans ton âme et dans ton cœur donc on sert Dieu à savoir être de tout ton cœur et de toute ton âme Amen Amen comme la Bible dit de tout ton cœur c'est la même chose qui est réplique je pense dans Mac attendez que je retrouve ça c'est dans Mac 5 je crois où je vais Mac combien ? Mac 12 oui Mac 12 verset 30 voilà merci bien frère tu peux lire ça pour que tout le monde entende c'est la suite du passage vas-y lire ça Mac 12 verset 30 Mac 12 30 oui et tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tout ton cœur voilà on reprend ici d'abord on a le tout ton cœur ensuite et tout ton âme âme et toute ta pensée pensée et toute ta force force ça c'est comment aimer Dieu là c'est de ça qu'on parle est-ce que tout le monde comprend ça ? voilà comment on aime Dieu voilà comment on le sait donc vous voyez que dans tout ça cœur âme là ça ici aussi voilà cœur âme pensée et force normalement quand on dit qu'on doit servir Dieu avec tout ce qu'on a même notre pensée c'est aussi ce qu'on a la pensée là c'est ce qu'on a donc ma pensée ne doit pas être une pensée souillée ou bien une pensée qui est tenue vers le mal ma pensée doit être une pensée qui est pure parce que je sais Dieu je ne peux pas laisser dans ma pensée des pensées de vengeance des pensées de colère des pensées de palabre oh non il m'a fait du mal il va voir si j'ai la trempe là il va comprendre ici ça veut dire que ma pensée est mauvaise on voit ça tout le monde comprend ça veut dire ma pensée est mauvaise je dois aussi aimer Dieu de toute ma force de toute la force que j'ai oh la vigueur de l'homme là c'est l'étape de la jeunesse c'est ici que vous avez plus de force pendant que vous êtes jeunes vous servez Dieu je dois servir Dieu de toute ma force est-ce qu'on comprend ça de toute ma force si Dieu a besoin de moi je me déplace il n'y a que je dois aller il y a telle cérémonie de l'église je m'en vais c'est ça ma force alléluia et je dois servir Dieu avec c'est ça que Dieu me démente dans un vrai temps chrétien complet il a tout ça là à la disposition de Dieu j'avais dit désormais Dieu règne dans son cœur Dieu règne dans son âme dans sa pensée et dans ses forces Dieu règne alléluia est-ce que tout le monde comprend nous sommes en train de parler de servir l'éternel on répond déjà à la question comment on sert l'éternel on a compris dans un premier temps qu'on sert l'éternel avec tout ce qu'on a de on sert l'éternel de tout notre cœur c'est ta vie ce n'est pas un cœur hypocrite tu es sincère c'est ce que tu as là que tu donnes à Dieu ce que tu es là c'est ça que Dieu prend Dieu ne prendra pas ce qui ne t'appartient pas Amen Dieu prendra chez toi ce qui t'appartient quand le peuple Israël devait construire la maison de Dieu le tabernacle du Dieu vivant Dieu a recommandé à Moïse de dire aux deux que chacun d'eux apporte une offrande mais l'offrande qu'il devait apporter ça doit être l'offrande qui lui appartient je ne peux pas aller fouler l'argent du divin et puis il dit non tu m'as servi Dieu a fait ça c'est quoi ça Dieu prend l'offrande qui t'appartient toi-même pas pour quelqu'un oh non Seigneur je suis venu payer pour 10 villes mais et pour toi Mémé vous savez c'est un problème donc quand Dieu construisait le tabernacle il acceptait le fond que le peuple lui donnait selon que le fond appartenait au peuple lui-même Dieu prenait le fond de chacun individuellement Dieu ne pouvait pas prendre le fond de quelqu'un qui n'appartenait pas à quelqu'un pour l'autre c'est pas possible donc c'est pourquoi quand on sert Dieu on sert Dieu de tout son cœur de toute son âme de sa pensée et de toute sa force c'est clair ? est-ce que l'étude est claire ? on commence à comprendre ? on est quitté loin on a compris que pour servir l'éternel l'homme doit naître de lui et que celui qui peut servir l'éternel et que si l'on reste dans un état de chair et de corps Dieu va refuser son sacrifice parce que ce serait le même sacrifice que le sacrifice de Caïen Dieu va mettre sa vie ensuite on a trouvé aussi c'est que pour servir Dieu il faut rentrer dans le domaine de l'esprit de Dieu sinon on ne pourra pas le servir Amen on continue de lire lecteur voilà prends avec moi Matthieu 6 verset 24 Matthieu 6 verset 24 Matthieu 6 verset 24 oui lui ne peut servir deux maîtres car ou il haïra l'un et aimera l'autre ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir vous ne pouvez servir Dieu et Maman Amen est-ce que c'est clair ? nul ne peut servir deux maîtres on ne peut pas servir deux maîtres j'espère que tout le monde comprend on ne peut pas servir deux personnes à la fois la Bible dit deux maîtres quels sont ces deux maîtres là ? oui le Seigneur et le diable ce sont les deux maîtres qui pouvaient le monde maintenant la Bible dit qu'on ne peut pas servir les deux en même temps c'est impossible de dire je sais Dieu je sais le diable c'est impossible c'est impossible c'est ce que la Bible dit nul ne peut servir deux maîtres à la fois soit il va haï un et puis il va aimer c'est ce que la Bible dit on comprend ? deux maîtres on ne peut pas servir les deux maîtres en même temps ça peut dire que sur la terre ici chacun sait quelqu'un ah oui ? sur la terre ici la façon dont vous êtes là vous êtes élève de C1 élève de C2 de 3ème ou bien à l'université ou bien quoi chacun sait quelqu'un chacun doit penser à ça de toute façon vous êtes assis ce matin devant moi vous servez quelqu'un c'est la Bible qu'on va respecter nul ne peut servir deux maîtres soit tu aïs un et tu aimes l'autre mais tu ne peux pas servir les deux à la fois parce qu'on a convaincu de servir c'est être esclave de quelqu'un Amen c'est ça m'appelle servir donc si je dis je sers l'éternel ça m'a dit je suis esclave de l'éternel c'est ça le mot servir la véritable définition du mot servir c'est ça être esclave de quelqu'un c'est ça m'appelle servir Amen la Bible nous dit on ne peut pas servir deux personnes à la fois je ne peux pas être esclave de deux personnes de deux maîtres c'est ce que la Bible dit je ne peux pas être esclave de deux maîtres c'est impossible je vais aimer un et je vais détester l'autre c'est ce que la Bible dit essayons on continue toujours de voir là maintenant on est dans Jean 8 Jean chapitre 8 verset 34 lis ça pour nous Jean 8 verset 34 oui en vérité en vérité je vous le dis c'est ça le réplicat Jésus quiconque s'est lui au péché est esclave du péché or l'esclave ne devait pas toujours dans la maison voilà on s'arrête là reprend quiconque quiconque s'est lui au péché est esclave du péché on a compris ça Amen quand on dit on est esclave là c'est qu'on est livré à la personne si quelqu'un dit que je suis esclave de la pornographie c'est qu'il s'est livré à la pornographie c'est qu'un gars dit qu'il est esclave de Johnson il s'est livré à Johnson il n'a plus de paix Johnson le manipule comme il veut il s'est livré c'est le sens que la Bible dit on est esclave du péché parce qu'on s'est livré au péché là je suis en train d'expliquer le terme esclave pourquoi vous comprenez ce que c'est le terme esclave lis encore deux pieds un deux pieds chapitre 2 verset 19 pardon deux pieds chapitre 2 verset 19 c'est ça il est promis il est promis la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triompé de lui ah reprend cette partie la dernière partie là car chacun est esclave de ce qui a triompé de lui chacun est esclave de ce qui a triompé de lui en respectant ce passage c'est la vérité qu'on est ici là chacun peut être à des niveaux différents d'esclavage il n'y a pas avoir des esclaves de beaucoup de choses on est esclave de ce qui a triompé de lui il y a des gens qui peuvent être esclave de la jalousie il y a des gens qui peuvent être esclave de la jalousie il y a des gens qui peuvent être esclave de la colère quand tu nous touches là tu vas voir qu'il y a des gens qui sont esclaves de beaucoup de choses on est esclave quand la chose nous domine c'est-à-dire que je ne peux pas éviter ça ça vient seulement c'est ça qu'il devient esclave comme quelqu'un aussi peut être esclave des films qu'il regarde lui à la télé il aime le film karaté il a comme nous dit qu'il y a karaté à ses oeils viennent ben c'est karaté karaté là ça qu'ils ont fait de lui c'est ça il aime voir la télé un autre aussi il ne voit n'importe quoi à la télé ça veut dire que ce élément a triomphé l'a dominé amen quand même petit garçon peut être dominé par le mensonge de façon il ment là on est du père verset est-ce qu'on comprend ? donc chacun de nous est dominé par quelque chose qui triomphe de lui qui le rend esclave et quand on dit que quelqu'un est esclave il n'a plus de père il est vendu à la chose c'est fini la chose le man est amen est-ce qu'on comprend cette chose ? donc en fait je prie ce passage pour vous montrer que quand je dis que je veux servir Dieu dans ma tête il faut que je comprenne bien ça veut dire que je deviens esclave de qui ? de Dieu c'est ça ça veut dire dans mon cœur ça veut dire moi je suis un esclave de Dieu maintenant un esclave là c'est comme quelqu'un qui est en prison voilà la prison il est esclave dedans la porte est ici c'est fermé lui il est dedans voilà c'est un esclave c'est un prisonnier il ne peut sortir que lorsque son maître ouvre la porte si la porte est fermée il est dedans il ne peut rien faire s'il veut manger c'est son maître qui emmène manger c'est-à-dire là où il est assis ici là même si la fille il est là tant que son maître n'est pas venu il ne mange pas c'est lui qu'on appelle un esclave il dépend du maître il ne peut rien faire sans le maître si le maître fait un an au dehors dans la prison dans laquelle il va venir voir trouver ses os qui va nous donner à manger c'est ça qu'on appelle l'esclave donc si tu dis dans ton coeur sur ma terre moi je suis l'esclave de Dieu je veux je veux c'est habitué je suis son esclave ça veut dire que Dieu domine tes pensées Dieu domine ton coeur Dieu domine ta force Dieu domine ton âge c'est ça ça veut dire servir l'éternel est-ce que c'est clair mes enfants ici tu avais compris ce que j'avais dit servir l'éternel c'est esclave de l'éternel oh mesdames l'éternel c'est la parole donc si je dis que je suis esclave de l'éternel ça veut dire que je suis esclave de l'art donc la parole de Dieu doit avoir raison sur moi toujours est-ce que c'est clair la parole de Dieu doit avoir raison sur moi tous les jours je ne peux pas discuter avec mon maître parce que je suis esclave si je discute avec mon maître je prouve par là que je ne suis pas un esclave je ne suis pas un esclave parce que je discute avec mon maître oh devant le maître on ne discute pas un esclave ne peut jamais discuter devant son maître ce que son maître dit là il avale tout servir l'éternel ça veut dire je suis son esclave je deviens esclave de l'éternel la seule personne qui domine en moi ça doit être de l'éternel ça veut dire que dans ma conduite de tous les jours je ne peux pas permettre que le diable vienne jouer avec moi je ne peux pas accepter que Satan vienne jouer avec mon corps parce qu'en réalité j'appartiens à un autre maître j'appartiens déjà à un autre maître je ne peux pas permettre qu'un démon vienne jouer avec moi non voilà autant de choses pour lesquelles je pense que le croyant qui est converti doit dire non je ne peux pas accepter je suis jeune fille, je suis à l'école je suis assise sous mon coin en train de regarder le coup de mâtre c'est là que mon voici va me gêner il va vouloir taper mes fesses toucher mes seins me taquiner ici et puis je suis là et puis je me dis non, ça ne fait rien, comme on est en grâce là ce n'est pas grave j'aime ça je ne sais pas tu ne peux pas, tu ne dois pas accepter ces choses le diable s'installe dans la vie des gens de façon insidieuse il y a l'histoire de sa voix il commence par un petit appart si tu acceptes les entouchements là il te tape les fesses et puis tu viens on va mes arbre et puis tu acceptes tu ne dis rien de façon violente pour montrer que tu n'aimes pas ça ça commence petit 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 un matin il va t'inviter à l'eau contre l'eau à l'eau contre l'eau maison vous comprenez ces choses ? donc ça veut dire qu'il y a des situations dans lesquelles vous jeunes seules vous ne devez pas accepter vous ne devez même pas accepter là on repousse ça violemment tu cries même devant le jeune homme là au démon pêcheur qui est venu là tu lui dis je n'aime pas ça je n'aime pas qu'on me touche tu le regardes depuis tu lui dis ça s'il sort de là s'il veut toucher quelqu'un là en tout cas ce n'est pas toi il va toucher un autre vous comprenez ? et ce que vous faites là ce n'est pas parce que vous avez envie de le faire parce que vous appartenez à un autre maître vous devez montrer aux païens que vous appartenez à Dieu vous n'êtes pas dans la vie du monde donc Dieu devient votre propriétaire vous appartenez à Dieu pendant que vous allez prendre les rues en partant parce qu'il y a des démons pêcheurs il faut toujours vous siffler pssst 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 eh joli fille là alors viens ici toi pour la seule elle s'en va la vache donc normalement un monsieur ou bien un vilain démon pêcheur qui t'appelle comme ça toi soeur tu connais déjà ses intentions est-ce qu'on va demander je vais voir ce qu'il va me demander je ne mets pas le temps pour ça tu sais déjà que c'est un démon pêcheur il t'a pas dit non excuse moi moi je m'en vais c'est tout surtout si c'est quelqu'un que tu ne connais pas pourquoi tu vas aller plein de temps avec lui nous sommes là pour servir tout ce que nous cherchons sur la vie là c'est de servir l'éternel seulement l'éternel ou l'hier c'est pas autre chose est-ce qu'on a bien compris le sujet ce matin ? est-ce qu'on a bien compris ? non on sert Dieu dans tout ce que nous sommes on sert Dieu matin, midi et soir on sert Dieu peu importe le lieu où on va nous mettre parce que le diable est tellement malin on peut venir voir mon ami tu es nouveau aussi il dit oui je viens d'arriver dans l'école mais tu es solidaire mais tu es un bon gars et les filles ont commencé à faire des compliments et tout ça tout de suite t'as tiré et là c'est toi aussi tu n'as aucune délégulation oui mais tu es ma camarade même matin on va s'arranger on va marcher ensemble tu deviens mon ami dans l'école moi je sais et soyons sérieux parmi tous les frères qui sont ici parmi toutes les soeurs qui sont ici il n'y a pas une d'entre vous ni un d'entre eux qui va dire qu'il ne connait pas par discernement ce que Satan fait je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui ne le sache pas vous tous vous connaissez les faits et gestes de Satan un démon pécheur qui s'approche d'une jeune fille à l'école vous connaissez quelles sont ses intentions ça c'est clair vous connaissez ça ton foyer des classes qui va toucher tes fesses te tapoter tout ça ses intentions sont claires mais toi tu dois lui montrer qu'il a touché la mauvaise personne tu dois lui dire qu'il a tort et que plus jamais il doit mettre sa main sur toi ça c'est toi qui doit nous dire ça si tu veux servir est-ce que ça c'est clair nous ne jouons pas avec notre vie nous nous sommes des croyants nous appartenons à Dieu nous sommes ici pour garder l'évangile pur les dénominations ont déjà fait force aux autres ils ont déjà prouvé que entre eux ils se mélangent quand les dénominations font les camps de prière partout là on entend des égaux les jeunes garçons touchent avec les jeunes filles ça se mélange et puis ça devient tout un tas de bordel c'est pas des choses intéressantes je ne crois pas que les autres gens du message ont fait la même chose nous on a compris que on doit servir on doit servir Dieu pour tout notre cœur Alléluia est-ce qu'on comprend ça ? c'est à ça qu'on doit maintenant venir bien frère tu vas prendre pour moi l'autre passage suivant allons dans Josué Josué 24 et 19 Josué 24 et 19 Josué dit au peuple vous êtes témoins vous n'aurez pas force de servir l'éternel car c'est un Dieu saint c'est un Dieu jaloux il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés Josué 25 Josué 25 vous êtes témoins comme vous même que c'est vous qui avez choisi l'éternel pour le servir et répondit nous en sommes témoins est-ce que l'Église a accompli ce passage ? Amen quand Josué avait fini de parler au peuple il a dit que monsieur le père on est dans Josué 24 et 19 Josué dit au peuple vous n'aurez pas la force de servir l'éternel car c'est un Dieu saint c'est un Dieu jaloux il ne pardonnera point votre transgression et vos péchés écoutez moi très bien sur ce dernier passage vous n'aurez pas la force de servir l'éternel car c'est un Dieu saint alors on comprend que pour servir l'éternel il faut aussi devenir saint comme lui sinon tu ne pourras pas le servir ça c'est ce que la Bible dit vous n'aurez pas la force de servir l'éternel parce que c'est un Dieu saint et il ne va pas parvenir votre iniquité alors donc pour que Dieu accepte mon sacrifice il faut que moi aussi je devienne saint comme lui c'est pourquoi on comprend que c'est un homme né de nouveau qui peut servir deuxième chose Josué dit au peuple vous êtes témoins contre vous-mêmes que c'est vous qui avez choisi l'éternel pour le servir il répondit nous en sommes un alors est-ce que ce matin on peut dire la même chose je suis témoin que c'est moi-même qui ai choisi de servir l'éternel on va se lui écouter ça on va aller un de droit je suis témoin que c'est moi-même qui ai choisi l'éternel un de droit je suis témoin que c'est moi-même qui ai choisi l'éternel encore une fois je suis témoin que c'est moi-même qui ai choisi l'éternel Amen Asseyez-vous ça c'est votre propre déclaration c'est ce que chacun d'entre vous a dit approuvé le bon Dieu et ce que vous avez dit ce matin là c'est monter directement aux yeux de l'éternel et c'est tombé dans ses oreilles Dieu a entendu la voix de chacun d'entre nous maintenant entre Dieu et moi la seule personne qui sait que vous êtes sincère ou pas ce n'est pas moi c'est Dieu qui a entendu ce que tu as dit là c'est lui seul il peut savoir si c'est qu'il a dit là est-ce qu'il est sincère même peut-être que c'est une déclaration pour nous dire il n'a qu'à faire avant nous laisser on est fatigué ça peut être une déclaration comme ça avant que tu n'es pas sincère ça c'est Dieu ce qui mesure Amen maintenant comme vous m'avez dit ça retenez une chose avant de mettre la pause pour revenir retenez cette chose là Esaü avait dit devant son frère Jacob pendant que Esaü voulait monter à Haricot de Jacob il lui a dit mon frère moi là j'ai faim a fait les grands frères il a fait quoi est-ce donne-moi Haricot ici et puis Jacob lui a dit avant de manger faut mesurer qu'à partir d'aujourd'hui là moi Jacob je deviens ton grand frère faut mesurer il dit ouais grand frère petit tu es mon oncle même donne-moi Haricot là tu es mon oncle même c'est pas grave moi les sacers j'ai faim donne-moi Haricot là et puis Jacob lui a donné quand on lui disait ça il pensait que c'était plaisant il venait de donner son doigt d'aînes à son petit frère en lui disant qu'à partir de ce maquillement il pensait que c'était un jeu c'était un amusement amen c'est pourquoi on fait toujours attention aux parents qui sortent de notre bouche amen 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 tout le temps il pensait c'est vrai Esaïu n'a pas pensé que ce qu'il avait dit c'était vrai vrai lui disait c'est un musulman envoie Haricot ici et manger qu'elle a fait les grands frères ouais tu es mon oncle même c'est pas grave prends moi je veux manger Haricot il a donné Haricot et il a mangé le jour son père appelait les enfants pour les bénir parce que en Israël c'est une loi que le papa avant de nourrir il doit laisser la bénédiction sur la tête du grand frère c'est ce que le père doit faire avant de nourrir donc Esaïu appelle ses enfants Jacob et puis Esaïu venait prendre la bénédiction avant de partir mais comme Esaïu le grand frère a vendu son droit d'hérèse à Jacob Jacob est parti le premier et il a pris toute la bénédiction du grand frère il a pris le grand frère Esaïu aussi comme il le voyait plus clair il a béni oh il a béni il a béni seulement il lui a tout donné et il est sorti Esaïu pensait que c'était un musulman oui oui maintenant il est arrivé après il dit à papa je suis là il faut me donner ma bénédiction il dit aïe qu'elle a fait de toi c'est lui qui était là c'est lui il dit non j'ai déjà donné le bénédiction il n'y a plus rien je n'ai plus rien à te dire alors que c'était lui le grand frère légitime c'est ça mais comme il a vendu son droit d'hérèse Dieu au ciel a dit Amen Dieu au ciel a écrit qu'à partir de hier l'homme là il n'est plus grand frère il n'est plus grand frère Dieu a laissé tomber il est plus grand frère donc c'est pourquoi Dieu a donné toute la bénédiction à Jacob et pour les parties quand il est venu la Bible me dit il a pleuré pleuré il démontait pardon à son papa de lui donner ne serait-ce que une bénédiction son père dit il n'y a pas à son père ne peut pas aider la parole de Dieu la bénédiction est donnée au grand frère quand il fait le bonheur c'est ça il n'y a plus rien il meurt c'est fini donc il a dû rester à regretter à regretter c'est pourquoi la jalousie est dans son cœur il cherchait à tuer son frère son frère Jacob vous comprenez ce que vous avez fait sortir aujourd'hui vous dites je veux servir l'éternel Dieu a entendu son ciel c'est ça quand tu vas aller au village il n'y a pas de chrétien derrière toi il n'y a personne à côté de toi tu es seul en tant que ta foi on va voir si tu vas continuer le cercle de toi on va voir si ce que tu as dit est-ce que c'était vrai vous comprenez ça ? c'est là on va voir si ce que tu as dit est-ce que c'était vraiment vrai c'est ce jour dans ce soir chacun doit se rendre compte qu'il est sur la terre pour servir Dieu et que si on est chrétien c'est parce qu'on doit servir Dieu ce n'est pas pour être des mondains alléluia à l'école il y a toutes sortes d'influences partout sur la terre mais nous ce n'est pas notre vœu ce que nous savons nous avons fait vœu à l'éternel nous devons choisir l'éternel qui est prêt pour choisir l'éternel on va se terminer des mots nous allons remercier Dieu pour la première partie avant de revenir prions ensemble que Dieu nous donne la force vraiment de le servir que Dieu nous donne la force vraiment de le nourrir pendant qu'on est encore sur la terre prions ensemble le Seigneur notre divin Père Cérestre nous regardons encore à toi ce matin en tournant nos regards avec toi nous oublions que tu nous donnes ta force pour te rester fidèle te servir dans le temps que tu nous restes à vivre ici-bas oh Dieu à toi nous regardons entre tes mains nous voulons nous abandonner Seigneur et demander que Père tu te souviens de nous oh Dieu laisse ta vie en nous en Père accorde-nous cette grâce donne-nous de te rester fidèle pendant les jours qui nous restent ici-bas sur la terre accorde-nous ta grâce oh Dieu comme nous regardons à toi bénis ces jeunes gens bénis ces jeunes sœurs et garde chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ Amen Dieu bénis